Salut salut ! Alors aujourd'hui un petit tips, c'est génial d'avoir des indicateurs comme ça, électroniques. Donc en fait vous voyez c'est cool, ça me permet de mesurer mon pH. Donc là on attend que la mesure se stabilise. Voilà on peut considérer que c'est stabilisé. Donc là on a un pH à 7.2. Et là je vais vous expliquer en fait, heureusement que je vérifie avec des tests chimiques, parce qu'en fait on n'est pas du tout à 7.2 aujourd'hui, on est à 6.6. Alors qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici ma chaîne azotée, pour que les bactéries transforment l'ammoniaque en nitrite, puis les nitrites en nitrate, il leur faut un pH alcalin, c'est-à-dire entre 7 et 7.2. Or ici on est à 6.6. Vous voyez le problème ? Donc là qu'est-ce qui vient de se passer ? Eh bien en fait, ça c'est sympa, c'est un joli gadget, mais en fait c'est pas fiable. Donc si vous avez des indicateurs électroniques, vérifiez toujours avec les tests chimiques. Alors c'est un budget, techniquement ici ça revient moins cher, mais en vrai il n'y a rien de plus sûr que d'avoir des mesures calibrées avec les mêmes outils de mesure. Ça revient à un petit budget, mais c'est très important dans le fonctionnement de votre système d'aquaponie, ou quel que soit le fonctionnement du système dans lequel vous allez opérer pour cultiver des plantes. Voilà, allez, belle journée, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !